Bonjour, bonjour, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, je vous présente une vidéo spéciale de cuisine coréenne avec la recette du Senggangcheon, un confit de gingembre qui est souvent consommé comme boisson en hiver par les coréens. Parce que le gingembre est très bon pour l'immunité et en plus, ça réchauffe énormément ! C'est aussi un super séjournement pour pas mal de recettes, donc dans mon frigo, il y en a toute l'année pour la cuisine et pas forcément pour le boire. Il a meilleurs beaucoup le goût pour toutes les recettes utilisant du sucre et du gingembre par exemple dans cette marinade ou le kimchi. Winky à soupe de Senggangcheon correspond à 5g de gingembre et Winky à soupe de sucre, miel ou shiro. Pour consommer ce même meilleur confit en boisson, je vous explique tout en fin de vidéo ! J'aime ce K-Fu ! Allez, on y go ! Pour réaliser 50cl de Senggangcheon, on a besoin d'un kilo de gingembre avec la peau. Mais un kilo à épaucher, ça allait pénible non ? Ne vous inquiétez pas, voici une technique pour que ce soit plus facile ! Mettez le gingembre dans un saladier, recouvrez d'eau, laissez reposer 30 minutes comme ça. Alors, la peau est ramollie, donc vous pouvez gratter avec Winkyère pour enlever le marchement comme ça pour les grands soupasses. Pour les jandois, un peu plus compliqué, on peut couper comme ça. Dans tous les cas, on perd moins de chair. En Corée, le mot chong pour se traduit par confit ou shiro. Si vous connaissez le Senggangcheon traditionnel, vous avez peut-être vu qu'il consiste en une superposition de couches de gingembre et de sucre qu'on laissait fermenter plusieurs mois pour obtenir un confit. Mais la version que je vous propose ici est un peu différente que l'original mais tout aussi bonne et on n'a pas besoin d'attendre pour utiliser. Et je trouve que c'est plus agréable et facile à utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi en préparant. Après avoir lancé à l'eau, coupez en petits morceaux pour mixer. Préparez aussi 8 fois, épuisez et épépinez. Coupez en petits morceaux aussi pour mixer. Mixer, mixer. Vous voyez la consistance ? Ça doit être comme ça. Placez le tout dans un sas en mousseline de coton. C'est très utile notamment pour faire les bouillons et après l'utilisation, je le passe au lave-baisselle. Si vous voulez en acheter un, je vous mets un lien dans la description. A défaut, mettez tout dans un torsion propre. Dans tous les cas, quand tout est dedans, fermez bien. Maintenant, c'est le travail costaud. Posez sur une passoire au-dessous d'un saladier. Pressez au maximum pour extrait tout le jus. Allez dire fort pour tout faire sortir. Ah, c'est un peu costaud hein ? Dans tous les cas, si le bol est rempli, mettez dans un autre bol et continuez à presser. Vous voyez, à l'intérieur, il reste que ça. Tout le jus intéressant est sorti. Ça, on joute. Laissez reposer le bol avec le jus minimum minotons sans le toucher. C'est la partie super importante. Maintenant, mettez très doucement dans une casserole. Attention au fond du bol, il y a de l'amidon qui est tombé au fond pendant une heure tonde. Il ne peut pas le mettre dans la casserole. Ajoutez 500g de sucre. Maintenant, allumez le feu. Joute au début de l'évolution, passez à feu moyen. Laissez mijoter pendant 50 minutes en humouant régulièrement. Ça ne doit pas faire de gros bouillon. Quand l'écume humoute comme ça, enlevez-la un peu. C'est un reste d'amidon. J'aime beaucoup ce senggang chang car il n'y a pas de morceaux. C'est plus agréable quand je le prends en boisson. Il est aussi bien sympathique quand je fabrique la sauce et fice et fermenter. C'est mieux sans morceaux de jonjon comme on aurait en utilisant la recette traditionnelle. Je vous en parlerai plus dans de futures vidéos. Pendant que je surveille le champ, j'en profite pour steriliser les boucots. Il suffit de mettre à l'envers comme ça dans l'eau froide, Allumez le feu et laissez bouillir quelques minutes. Pour rattraper, j'utilise une pince en silicone soit en torsion. Mais attention, dans tous les cas, c'est très chaud. Laissez égoutter quelques minutes comme ça. Puis retournez pour laisser sécher l'intérieur. Voilà, quand la couleur du confit est devenue un peu orangé comme ça, c'est bien. Vous voyez, il a épaissir comme ça. Il ne reste plus qu'à le mettre dans son bocal. Ce sengang cha on peut l'utiliser tout de suite et il se conserve plusieurs mois dans le frigo. Quand c'est refroidir, fermez et laissez au représentateur. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on le dégousse en boisson. On commence par le thé de jonjang sengang cha. Mettez 3 à 5 quilles à café de confit dans une tasse. Ajoutez de l'eau chaude. Mélangez bien avec la cuillère. Et puis le foin chupé important, c'est d'ajouter des pignons de pain. Pour moi, c'est obligatoire tellement c'est bon. La deuxième boisson sympathique que je vous présente, c'est le sengang latte. Mettez 3 à 5 quilles à café de confit dans une tasse. Bien sûr, mexez du lait tiède. Et là, le point important, c'est de saupoudrer du canel. Ça fait Noël, Noël, Noël. Ça suffit ! Ok, ok, j'arrête. Préparez la table. Voilà, voilà. On peut déguster avec des gâteaux de riz ou des fruits d'automne ou d'hiver. Ici, j'ai préparé des kaki que j'ai trouvés par hasard dans un supermarché. J'étais super contente parce qu'ils sont presque parfaitement mûrs comme j'adore. C'est mon fruit d'automne préparé. En Corée, il y en a beaucoup bien mûrs comme il faut et délicieux. Mais on prend, c'est super rare. Du coup, à l'occasion, quand je prends ça, je le coupe simplement en doux. Je mange directement à la cuillère comme un pudding. Vous voyez ? Hum, ça fond comme la glace. Ah, évitez de manger le centre boulant si vous n'aimez pas l'amécturne. En fait, même les pépins sont fondis. Ça, c'est bien parfait ! Mâchez-vous ! Bon appétit ! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager ! C'était Jayce K-Food ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021